Décidément du côté de Cloud, on a de nouvelles presque tous les jours parce qu'aujourd'hui on a une mise à jour de Cloud qui nous permet d'analyser des données grâce à un outil similaire à Data Analysis de ChatGPT et vous allez voir à quel point on peut en faire des graphiques avec cette nouvelle fonctionnalité. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais devoir faire une vidéo par jour en ce moment parce qu'il y a énormément de nouveautés, notamment avec Cloud. En effet, l'outil d'Enthropic nous permet d'avoir des analyses de données, ce qui va être excellent pour tous les marketeurs. Tous ceux qui ont, ne serait-ce qu'un site e-commerce ou bien un business en ligne, pourront utiliser Cloud tout comme ils le feraient avec ChatGPT pour analyser des données. Bref, on va voir tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle. Et n'oubliez pas qu'en description, il y a une formation 100% offerte dans laquelle je vous révèle 7 clés pour devenir 3 fois plus productif grâce à l'intelligence artificielle. C'est une réelle formation qui met en pratique l'intelligence artificielle dans le but de réellement faire quelque chose. L'annonce est très récente parce qu'elle a été faite hier, il y a 22 heures, donc je vois des choses assez hallucinantes en commentaire. Mais je vais plutôt regarder du côté de l'article de blog qu'a proposé Cloud pour tout simplement présenter cette nouvelle fonctionnalité. C'est donc un outil d'analyse intégré dans Cloud AI qui permet à Cloud d'écrire ou d'exécuter du code JavaScript afin de traiter des données. Donc que ce soit des chiffres, des statistiques, des taux de conversion pour tous vos funnels, ça permet de mieux se représenter. Ce que ça donne, quelques chiffres comme ça, visuellement c'est beaucoup mieux. Personnellement, j'ai une bonne mémoire visuelle et mettre en lumière certains chiffres, ça fait la différence. Et comme nous l'annonçons en Tropic, on pourra faire aussi cela avec des fichiers CSV, là où il y a beaucoup de chiffres. Et on va d'ailleurs faire le test, mais vous allez voir que ça va être super intéressant parce que si on regarde la vidéo de démonstration que nous a mis en Tropic, on peut voir qu'il y a un prompt, donc visualiser un tunnel de vente progressif, le tout avec différents graphiques, notamment en barre. Et là, regardez un petit peu, hop, une analyse et boum, on a directement sur la droite une représentation de tous ces chiffres avec les vues sur la publicité, l'email ouvert, ensuite le website, l'accès au site internet. Le tout à partir d'un seul et unique CSV, donc un tableau Google Sheets ou Excel. Et ça, ça va être excellent. C'est littéralement ce qu'il manquait à Claude pour rivaliser presque intégralement avec ChatGPT. C'était d'ailleurs ma dernière vidéo, c'était sur Claude avec son nouveau modèle Claude 3.5 Sommet. Donc là, autant vous dire qu'avec un nouveau modèle de langage qui dépasse GPT 4.0 et l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité qui permet d'analyser des données, les gens comme par exemple les chefs de produits, les ingénieurs ou encore les marketeurs ont toutes les raisons de s'inscrire sur Claude. Et en réalité, ce même qui me déstabilise un petit peu, c'est simplement pour dire que Anthropic fait la guerre à OpenAI qui a sorti en mai un update de l'analyse de données de ChatGPT que vous connaissez bien. Et on va comparer ce que fait Claude avec ChatGPT, enfin contre ChatGPT. Il tape du point sur la table et on va tester ça ensemble. Bref, quand on se connecte sur Claude, maintenant, on a quelques petites choses. Ici, on a les fonctionnalités expérimentales en bêta. Donc, on a l'analyse de données, donc l'outil d'analyse. Et il faudra activer, ce n'est pas par défaut. Il faut l'activer, c'est pour ça, très important. Regardez, on a un message ici. On clique dessus et là, on autorise cette fonctionnalité. Et pareil pour le Latex Rendering, là, c'est tout simplement les équations, comme peut le faire ChatGPT. Et d'ailleurs, qui le fait très très bien. Donc, on va l'activer, puis on va tester cela. Mais surtout, on va s'intéresser à l'analyse de données, comme on peut le voir ici. Alors, une fois que j'ai activé ces deux fonctionnalités, on peut tout simplement tester ça ensemble. Pour cela, on va prendre cette image qui va me mettre en perspective quelques données sur la couverture qu'a eu ma vidéo sur l'application ChatGPT, avec le nombre d'impressions, le taux de clic, les vues, les spectateurs uniques. Analyse les chiffres de cette image, impression, taux de clic, vue, en utilisant la représentation graphique la plus pertinente. Aide-toi de l'outil d'analyse de données. Et on a directement une extraction des données de l'image. Donc, on va simplement vérifier. Donc, on nous dit 35 000 vues. Ok, ok. Donc, les chiffres sont bons. Et là, on peut voir que sur la droite, on a du code qui va se générer, tout simplement. Donc, sur la droite. Et on peut voir que le tout se passe ici, dans notre conversation. Là, on a eu l'extraction de données. Et maintenant, on est à cette étape. Donc, création de quelque chose de très intuitif. Et j'adore ça. Bordel, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est super bien. On peut tellement mieux se représenter les choses, avec ici, les impressions, le taux de clic, les vues. Et Claude est même allé jusqu'à reprendre, tout simplement, la courbe. Alors, évidemment, on n'a pas toutes les petites irrégularités dans la courbe. Mais c'est très précis. Ça monte à 36 000. Et globalement, c'est ça. C'est presque 36 000. Donc, globalement, on est très bien sur cela. Là, hop, sixième jour. Et en plus, ça s'arrêtait littéralement à sixième jour. Donc, c'est très, très bien. On va maintenant lui demander de trouver une autre manière de représenter les impressions, le taux de clic et les vues. Donc, c'est trois données qui ont été simplement extraites et remises au propre. Même si c'est très bien fait. Là, j'aimerais en voir un petit peu d'autres choses de ce que peut nous faire Claude maintenant. Donc, on a à nouveau du code qui va être généré. Et là, ça commence à être intéressant. Mais vous allez voir que ce n'est pas sur ce genre de données que ça va être le plus impressionnant. Impression, 35 000 clics. Donc, taux de clic. Ok. Donc, il nous a calculé le taux de clic. Ok. Taux de conversion. Il n'y a pas d'erreur dans ces données. C'est simplement qu'on a les impressions, mais on a aussi les vues qui viennent des recherches Google. C'est pour cela que, en réalité, je n'ai pas fait 2000 vues sur la vidéo. Donc, très intéressant de voir cela. Qu'on peut avoir différentes représentations qui sont beaucoup plus intuitives. Et maintenant, voici ce qu'on va faire. On va prendre ces données. Donc, on a le genre et on a également les âges. Donc, de 13 à 65 ans et plus par rapport à ma vidéo. Donc là, c'est sur la même vidéo. Je vais pouvoir faire des représentations qui sont peut-être un petit peu plus significatives que celle-ci. Parce que là, on a simplement des petites barres. On ne voit pas à quoi ça correspond. Bref. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Claude de prendre ces données et de générer deux camemberts représentations circulaires pour analyser le genre, la répartition des âges. Et on va voir comment il va s'y prendre. J'ai gardé la même conversation pour qu'il puisse avoir le contexte que ça vient de la vidéo et que c'est simplement la catégorie audience ici. Donc, on a quelque chose qui va être en train de se générer. Mais bon, le fait que Claude arrive à exécuter du code, ce n'est pas une nouvelle. Ça, c'est quelque chose qu'il pouvait faire avant. Mais là, avec autant de données, c'est très sympa. Donc, on peut voir la répartition des âges et le genre. Donc, 87% d'hommes et 12% de femmes. Et ensuite, là, la répartition des âges, c'est beaucoup plus intéressant de les voir comme celle-ci. Donc, voilà. On a entre 35 et 44 et entre 44 et 54. Enfin, entre 45 et 54. Globalement, plus de 50% des gens qui regardaient la vidéo avaient entre 35 et 54 ans. Avec une petite analyse de la répartition des genres. Masculin, 87%. Féminin, 12%. Et ensuite, pareil pour la répartition des âges. Il y a quand même 16% des gens qui regardaient la vidéo qui avaient entre 55 et 64 ans. Et Claude fait une analyse en disant que, eh bien, entre 45 et 64 ans, on a plus de 70% de l'audience. Je vais aller un petit peu plus lent en lui demandant d'interpréter en réalité la répartition des âges de toutes les manières possibles et intéressantes que peut faire Claude grâce à cet outil d'analyse de données. Donc, on va commencer avec un premier graphique. Ça se génère gentiment et boum, ok. On a quelque chose de nouveau. Statistique clé. Âge moyen, 44 ans. Écart type 13. Tranche dominante, 45-54. Tranche médiane, 35-44. Avec une répartition avec les grandes catégories d'âge. Une distribution détaillée par âge. Ici, dès qu'on passe le curseur, on peut voir de quoi s'agit-il en réalité. Et les données clés ici avec 5 phrases qui reprennent des choses différentes en fonction de ces données. Bref, on va très loin. Et on va faire la même chose avec les pays. Donc, France, Canada, Maroc, Belgique, Algérie et ça va jusqu'au Sénégal. Ici, on va essayer de le faire en camembert. Il y a pas mal de pays. Donc, c'est pour ça que j'essaye de lui demander quelque chose de grand. Et uniquement ceci pour ne pas avoir trop d'écriture sur ma fenêtre. Et c'est parti pour voir ce que ça donne. Alors ça, j'adore. On a une nouvelle façon de représenter tout cela avec directement notre camembert qui est très intuitif. Avec les pourcentages. Bon, là, il a préféré me retirer les différents pourcentages parce que c'était faible. Et du coup, ça allait repasser par-dessus. Ça n'allait pas être super. Mais en tout cas, on a ici les couleurs. Une petite erreur apparemment avec les pourcentages. Ici, la France, 75%. Alors qu'en réalité, ça devrait plutôt être 63%. On va essayer de refaire cela. Mais la représentation était super belle. Nouvelle représentation. On a un trou dans notre camembert. Mais ce n'est pas grave parce que là, c'est déjà beaucoup mieux. Et c'est parfait, en fait. Donc voilà, c'était parce qu'il manquait autre là. Donc les 15% qui n'étaient pas identifiés et montrés dans les screenshots. Qui a perturbé un petit peu notre cloud. En tout cas, on est très bien au niveau de l'analyse. Ok, donc on a la durée de vue par pays. Donc là, France, 2 minutes. Et Réunion, 2 minutes 40. Et ensuite, Côte d'Ivoire, 3 minutes. Bref, super intéressant de voir toutes ces données sous un autre angle, en fait. Donc là, je peux tout simplement, si je veux télécharger le fichier. Et faire ce que je veux. Mais là, accrochez-vous bien. Parce que pour le dernier exemple, on va prendre un document qui fait 67 pages. Et c'est un document qu'on devrait tous lire si on est français. Rapport économique, social et financier. Où est-ce qu'on a ? Beaucoup de choses. En réalité, un bon rapport avec des tableaux de chiffres clés. Des mesures nouvelles en prélèvement obligatoire. Bref, quelque chose qui nous concerne tous. Mais regardez tout ce qu'il y a. Il faut prendre du temps pour le lire, c'est vrai. Mais on va voir ce que Claude peut faire en termes de représentation graphique. Et on va lui demander de faire une analyse de ces données. En faisant quelque chose de très complet, très intuitif. et avec le maximum de représentation possible grâce à cette nouvelle fonctionnalité. D'accord. Donc, tout d'abord, il a analysé le document. Et il a regardé tous les chiffres qui l'intéressaient. Et là, je pense que ça va prendre un petit moment. Pourquoi ? Parce que là, on a quand même beaucoup de pages. Une soixantaine de pages. Très précisément, on en a 67. Et il faut tout simplement savoir extraire les données comme il faut. Quelque chose de compliqué. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir ensemble. Ok. Donc, on a quelque chose. J'aurais voulu quand même un peu plus. Bon. On a la dette et le déficit en pourcentage du PIB. 2023-2024. Et prévision 2025. Dépense et prélèvement obligatoire. Et les points clés. Bref. Maintenant, on peut regarder un petit peu du côté de ChatGPT. Comment il fait pour m'analyser ses représentations. Enfin, ses chiffres. Là, on a directement le screen que je vous ai montré au début. Avec les impressions et le taux de clic. On peut voir impression, taux de clic. Donc là, il doit y avoir de légères erreurs. De ce que je vois. Là, on n'a pas le graphique interactif. Donc, ça, c'est un point négatif quand même. Mais on a la même fonctionnalité globalement. Au niveau du camembert, voici ce que nous a fait ChatGPT. Pour nous représenter tout cela. On a tout simplement 12%, 87% d'hommes. Et ici, la représentation des âges. Et par contre, on a une bonne analyse. Une très bonne analyse de la part de ChatGPT également. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer Claude. Pour les différents graphiques qu'il a pu me faire. Même si il s'est trompé une fois. Ici, c'est génial. C'est intuitif. On aime beaucoup. On a les couleurs, etc. C'est super. Et au niveau de l'analyse du rapport économique. Voici ce que ça donne côté ChatGPT. On a plus de cours pour le coup ici. Ça, c'est vrai. Et globalement, on n'est pas à plaindre non plus. Comme vous l'aurez compris, Claude devient un concurrent encore plus sérieux à ChatGPT. Parce qu'il a un nouveau modèle de langage qui a été update. Enfin, Claude 3.5 Sonnet devient meilleur. Et on a cette fonctionnalité qui permet d'analyser des données. Qui fonctionne bien. Évidemment, il y a quelques petites erreurs. Mais ça, c'est normal. Mais je pense que cette fonctionnalité va faire la différence dans les mois à venir. N'oubliez pas que je propose une formation 100% gratuite dans laquelle je vous montre 7 clés pour bien utiliser l'IA et devenir 3 fois plus productif. Ça se trouve en description. C'est complètement gratuit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper sur le monde de l'intelligence artificielle. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de vidéos à faire. Alors, je n'hésiterai pas. En tout cas, on se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.